les pasteurs je viens vous annoncer ce soir que vous aidez à délier toutes les chaînes tout lien tout et tout ce tout ce qui vous liait vous êtes délié ce soir au nom de jésus nous te remercions merci pour ton amour merci pour ta puissance merci pour ta gloire merci pour ton objectif merci pour ton plan merci pour tout ce que tu feras ce soir seigneur je prie que cette puissance qui a franchi tout le monde soit manifesté ce soir au nom de jésus libre du péché libre de satan libéré de la maladie libéré de toutes formes et de tous liens dans chaque vie ce soir au nom de jésus tu l'as fait avant tu le feras encore ce soir merci seigneur au nom de jésus nous prions que dieu bénisse vous asseoir le socle en acte des apôtres au chapitre 16 et je vous lis le verset 23 acte 16 23 après qu'on l'a eu chargé de couilles les jetèrent en prison en recommandant aux verset 24 le joli air réussisse le temps les ditas dans la prison intérieure et leur mis les cèpes aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit de leur souffrance, vers le milieu de la nuit de leur tristesse, leurs pieds dans les cèpes vers le milieu de la nuit, avec toutes les chaînes et les liens qui les liaient vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Pas de murmures, pas de plaintes, pas de murmures, pas de questionnements. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que cela est arrivé? C'est là et c'est arrivé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quelle était la solution? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Je traverse la vie. Oh, je regarde ce que j'ai tout cela. Mettons ça de côté. Plus de plaintes ce soir, il y aura la solution. Il y a plus de murmures ce soir, il y aura le miracle. Il y aura plus de discussions, de débats. Il y aura des délivrances au nom de Jésus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendent. Verset 26. Tout à coup, ton miracle viendra. Tout à coup, ta délivrance viendra. Tout à coup, la guérison ce soir au nom de Jésus. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de ta prison seront ébranlés ce soir. Aussitôt, au même instant, toutes les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront pour toi. Toutes portes fermées dans ta vie, dans ta famille, dans ta profession, dans tes désirs. Toutes ces portes sont ouvertes ce soir au nom de Jésus. Voyons ce dernier. Voyez là où nous sommes. Et voici là où nous avez les liens de tous. Tous les prisonniers furent rompus, 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 rompus. Tous tes liens sont rompus ce soir au nom de Jésus. Je viens vous parler ce soir de message intitulé « La prière » qui délie les liens de chacun, sans exception, à gauche, à droite, derrière, au milieu, devant, en ligne, partout, sans exception. Les liens de chacun seront déliés. Les malades, ceux qui sont tourmentés, ceux qui sont tourmentisés, ceux qui sont malades dans le cœur, malades dans le cerveau, malades dans le corps, sans exception ce soir. Les liens de chacun déliés. Ceux qui sont liés par les puissances, les puissances juridiques, par les puissances physiques, ceux qui sont liés par le choix personnel, sans exception ce soir. Les liens de chacun seront déliés. La prière qui délie les liens de chacun. Trois choses à considérer. Premièrement, nous voyons la prière. Deuxièmement, nous voyons les louanges. Troisièmement, nous voyons la promesse. Premier point, la prière du juste qui délie les liens de tous. La prière du juste. Ce soir, qu'il délie les liens de tous. Deuxième point, les louanges des rachetés qui libèrent de toute servitude. Toute servitude dans ta vie. Ce soir, tu as délié. Amen. Troisième point, la promesse aux pénitents qui libèrent tous ceux qui croient. La promesse aux pénitents qui libèrent. Qui libèrent tous ceux qui croient. Premier point, la prière. Premier point, la prière du juste qui délie les liens de tous. Quand nous lisons la Bible, nous devons regarder ce qui est dit. Parfois, c'est tellement bon pour être vrai. Parfois, c'est inattendu. C'est sans précédent. Et pour cela, nous laissons cela et nous suivons nos pensées. Nous suivons toujours nos traditions. Nous suivons toujours notre histoire passée. Mais qu'il y ait donc une nouvelle vue ce soir. Une nouvelle compréhension ce soir. Et une nouvelle foi ce soir. Et tu es libre au nom de Jésus. Premier point donc, c'est la prière. Du juste qui délie les liens de tous. Les liens. Les liens de tous. En acte en corbe. Chapitre 16. J'ai oublié ce verset 23. On dit. Après qu'on les a eu chargés de coups, ils les jetaient en prison. Ils ont eu des coups. Ils ont eu des blessures. Ils ont eu des douleurs. Et ils avaient donc des plaies. Ils avaient la maladie. Parce qu'on leur avait donc chargé plusieurs coups. Vous voyez, nous sommes là. On parcourt la vie. Quand vous regardez les enfants. Même le gouvernement met en place des hôpitaux pour les enfants. Même depuis l'enfance. Nous avons des coups. Nous avons des blessures. Et même des adolescents. Combien d'adolescents n'avons pas dans les hôpitaux à l'IT. Mais il y a des coups tout au long de la vie. Et nous quittons l'école. Et nos diplômes n'ont même pas l'autorité. Quel que soit le diplôme. Que tu sois, première distinction. Il n'y a aucune autorité sur les coups de la vie. Sur la maladie. Pour dire. Ah, je suis un diplômé. Et parce que je suis un diplômé, maladie ne vient pas. Non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Un diplômé, diplôme, licence, master, doctorat. Cela ne nous préserve pas des coups du monde. Maintenant, nous travaillons. Et nous sommes responsables, dictionnaires, gestionnaires. Nous sommes replacés. Nous gagnons beaucoup d'argent. Et à la fin du mois. Et le gros salaire ne nous préserve pas des coups de la vie. Dans ce monde, quiconque traverse le monde, à moins que tu ne découvres le secret de celui par les maîtresses duquel nous sommes guéris. Chacun, plusieurs coups de plusieurs formes, de sa taille. Et ça vient de différentes directions. Non seulement pour les séances, nous avons plusieurs coups sur nous. Et on dit, on les jetait en prison. Maintenant, comprenez. Paul et Silas devaient être en mouvement. Ils devaient être progressifs de ville en ville. Maintenant, tout ce progrès est arrêté. Parce qu'on les a jetés en prison. Et on les a liés. Et le géolier philippien a reçu l'ordre de les gardes dans la prison. Et ce qu'on doit faire demain, garde-les en sécurité. Et le progrès dans notre vie, garde-les en sécurité. Garde-les cachés dans la vie. Et nous avons des rêves, nous avons des intentions. Nous avons le lieu que nous visons. Et nous avons même la stratégie pour nous amener là-bas. Mais les gens du monde, ceux qui sont placés en autorité, non seulement l'autorité sur la terre, mais l'autorité sur les rues, l'autorité sur les bâtiments. Ils veulent avoir l'autorité totale sur nous. Et j'ai un rêve. On dit, en quoi ça nous regarde ? Ah, je vais progresser. Ils se disent, mais en quoi ça nous regarde ? Et on te dit, tais-toi. Et c'est pourquoi Christ est venu. Pour que toute prison soit ouverte. Et tous les lieux, là où les gens du monde, ils t'ont placé là-bas, pour que tu ne puisses pas atteindre ta destination. Je dis, dans ta vie, Satan est menteur. Je dis, sur ta vie, le monde est menteur. Et s'ils pensent que tu vas rester dans cette prison pendant longtemps, pendant toute ta vie, et que tu ne vas pas réaliser ce pourquoi tu as créé, je les appelle menteurs. Je dis, tu vas sortir de cette prison. Tu vas sortir de ce lien. Verset 24, verset 24 dit, « Le géolier ayant reçu cet ordre. » Maintenant, le géolier n'avait jamais rencontré Paul et Silas. Paul et Silas ne l'ont pas offensé, mais il a reçu un ordre, un commandement. On l'a dit, ne nous pose pas la question. On ne nous demande pas pourquoi. Tout ce que nous voulons, c'est que tu les enchaînes. Et que tu les gardes en sécurité là-bas. Ils ne doivent pas sortir. Ils sont prisonniers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne posent pas de questions. Pourquoi est-ce que nous les traitons comme ça? Ils ne posent pas de questions. Vous savez, Satan confie plusieurs personnes au géolier, à celui qui va les lier là-bas. Et ceux-là ne demandent pas à Satan qu'est-ce qu'il a fait. Ils ne posent pas de questions. Garde-le. Ils ne doivent pas progresser. Pendant combien de temps? Ne pose pas de questions. Garde-le. Parce qu'il ne va pas sortir des limites que nous avons placées sur lui. Qu'est-ce que nous allons faire? Quand on te confie au pouvoir en place, quand on te confie aux puissances occultes, quand on te confie à ceux-là qui marchent dans les nuits et qui marchent avec ceux-ci ou ceux-là. Et te voilà. Et ils ferment la porte. Ta maman ne peut pas venir. Ton papa ne peut pas venir. Tes amis ne peuvent pas venir. Personne ne peut te visiter. Tu es là à leur misère. Merci. Mais non, 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 non. Non, non, non. Tu es délivré au nom de Jésus. Vous voyez. Et l'homme mis les cèpes au pied. Il a enchaîné le pied. Aucune clé ne pouvait ouvrir ça. Où est-ce que vous allez même trouver cette clé? Pour les sortir. Ils étaient si enfermés là-bas. Les portes étaient fermées. Les septes étaient fermées. Les chaînes aussi étaient... Ils ne pouvaient pas sortir. Ils pouvaient acheter quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils allaient chercher? Ils étaient là. Ils étaient là. Mais quand le ciel dit non au plan du diable, Satan sera l'insensé. Se trotter sur la sage. Verset 25. Verset 25. Au milieu de la nuit. Commence à penser. Qu'est-ce que nous allons faire? Oh, me voici. Paul et Silas. Et il ne leur a rien donné. Ils devaient les traiter. Comme le pire des offenseurs. Si tu étais là. Qu'est-ce que toi tu allais faire? Peut-être que tu seras en train de pleurer. Paul n'a pas pleuré. Il ne va pas... Tu ne vas plus pleurer. Peut-être que tu seras en train de regretter. Pourquoi j'ai cru en Christ? Pourquoi est-ce que j'ai chassé cette histoire de divination? J'essaie de l'aider. J'essaie d'aider la famille. Regarde là où ça m'a conduit. Et certaines personnes. Si je sors de celui-là. Je ne vais plus jamais prêcher encore. Tu vas encore prêcher. Tu vas prêcher encore. Pourquoi les tests et les épreuves viennent dans nos vies? Le test est venu. Pour que tu puisses avoir un témoignage. Pourquoi les problèmes viennent dans nos vies? Le problème est venu. Pour que tu puisses avoir la manifestation de la puissance. Tu n'es pas là pour que tu regrettes pour toujours. Et Paul et Silas le savaient. Et Paul et Silas ont prié. Dis prêcher. Vous savez. Certaines personnes apportent d'écouter le message avant la prière. Et ils fuient aujourd'hui. Tu ne vas pas fuir. Parce que nous allons prier ce soir. Et la prière ce soir va t'affranchir. Va te libérer. Va détruire. Toutes les puissances des ténèbres de ta vie. Au nom de Jésus. Parce que vous savez. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas prêchés. Nous sommes là aussi. Pour accomplir ce que Dieu a dit. Déliez-le. Et laissez-le aller. À moins que cela ne se produise. Reste là où tu es. Le miracle vient. La guérison vient. La délivrance vient. Paul et Silas ont prié. Ont chanté les louanges. Dieu. Et les prisonniers les ont tendus. Verset 26. Verset 26. Tout à coup. Ils n'avaient pas encore fini la prière. Tout à coup. Jésus n'avait pas encore fini la prière. Tout à coup. Ton miracle va venir aujourd'hui. On était en croisage. Comme celle-ci. À Ligos. Il y a quelques années. Plusieurs étaient là. Comme ce soir. Il y avait un garçon là. Et la maman a amené le garçon. Le problème est que le garçon n'avait plus d'os dans un pied. Comme la chair seulement. Et il avait un bon pied. Et l'autre pied. Il n'y avait pas d'os dedans. De la hanche jusqu'aux pieds. Et il utilisait un autre bâton. Et il enroulait ce pied. Tout de chair sur le bâton. Et on priait. On priait. On n'avait pas encore fini la prière. On n'avait pas encore dit. Au nom de Jésus. J'ai prié. On n'avait pas encore dit la dernière prière. Et il y avait des cris. Et la maman est sortie. En dansant. Et on était toujours en train de prier. Et finalement. Quand on a ouvert les yeux. Qu'est-ce qui est arrivé ? Tout à coup. L'os a été créé. Dans ce pied. Dans ce pied de chair. Et le garçon a commencé à marcher. De façon majestueuse. Parce que tout à coup. Un miracle a eu lieu. Tout à coup. Le miracle a lieu dans ta vie. On dit tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre. De sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant. Quelqu'un crie. Au même instant. Au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes. Toutes les portes. Les portes maintenant à l'est ou à l'ouest. Au sud ou nord. Les portes de toutes les directions. Toutes les portes qui étaient là. Et qui étaient fermées. Pour que personne ne puisse sortir. Toutes les portes s'ouvrirent. Et on dit. Les liens de chacun furent déliés. Et les liens de tous les prisonniers furent. Est-ce que toi tu es dedans ? Est-ce que tu fais partie de tout ça ? Tu es délié ce soir au nom de Jésus. Avant de passer au deuxième point. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Rompus. Tout le monde. Les hommes. Les femmes. Les jeunes. Les vieux. Ceux qui sont là il y a longtemps. Ceux qui viennent d'entrer. Les liens de tout le monde furent déliés. Ma soumission à toi c'est que. Même si le lien fut rompu. Ils n'ont pas manifesté cela. Ils n'ont pas agi. Ils sont restés dedans. Et quand le géolier est venu. Et il pensait. Que tout le monde aurait fait la chose normale. Parce qu'ils étaient tous déliés. Ils sont tous restés là-bas. Le géolier filier voulait même se tuer. Et Paul a dit. Attends. Nous sommes tous là. Les liens sont rompus. Mais nous sommes tous là. Les chaînes sont brisées. Mais nous sommes tous ici. Et tous ceux qui les retenaient liés. Et qui les maintenait liés. Tout a été ôté. Mais ils étaient toujours là. Combien de personnes. Après avoir prié. Et donné le dernier amène. Et la puissance descend sur le ciel. Et ils sont déliés. Ils sont toujours assis dans leur fauteuil roulant. Ils sont déliés. Ils tiennent encore leurs béquilles. Ils sont déliés. Mais ils gardent encore les équipements qu'on les a placés. Pour les aider à écouter. Ils sont déliés. Mais ils retiennent encore ces choses. Pour lesquelles ils ont été déliés. Ce soir. Pendant que tu as délié. Tu te lèves. Tu vas marcher. Tu vas courir. J'étais. On appelait. On appelait le lieu. Zahir. C'est la République démocratique du Congo maintenant. On était en croisade. Au stade. Il y avait une femme là-bas. Qui avait le V.I. Sida. Elle était comme un squelette. Elle était là. Et nous avons prié. Après la prière. Tout le monde a dit amène. La femme. Était couchée là-bas. Et après. Comme les gens rentraient. Aucun souverain n'est là-bas. Aucun prédicateur n'est là-bas. Moi-même je ne suis pas allé là-bas. Déjà nous avons libéré la puissance. Et la femme. Était déliée. Tout d'un coup. Quand elle a vu que les gens partaient. Elle a regardé à gauche à droite. Elle s'est levée de ce lit. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à courir. Parce que. Parce qu'à la mention du nom de Jésus. Tous les liens de tous. Éterrompus. Tout ce qu'il faut faire. C'est de te lever. Et tu vas te lever. Tout ce qu'il te faut faire. C'est de marcher. Et tu vas marcher. Tout ce qu'il te faut faire. C'est de commencer à courir. Et la puissance. Du Seigneur. Va te soutenir. Au nom de Jésus. A la prière du juste. Mentionnant le nom de Jésus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça va t'arriver ce soir. En Jacques 5. Verset 15. Jacques. Au chapitre 5. Verset 15. La prière de la foi. Sauvera. Le malade. Quand nous prions ici. Quels types de prières. Penses-tu que nous faisons. C'est la prière de la foi. Ou la prière de l'incrédulité. Dites-leur aux voix. Quels types de prières. Et on dit. La prière de la foi. Qui n'échoue jamais. La prière de la foi. Sauvera. Le malade. Guérira le malade. Et le Seigneur. Le relèvera. Amen. Comme le Seigneur te relève. Tu ne vas plus t'attacher. Au. Fauteuil roulant. Laisse ça. Et lève-toi. Parce que le Seigneur. Va te relever. Et s'il a combien de péchés. Il sera pardonné. Vos péchés vous seront pardonnés ce soir. Toutes les mauvaises choses que vous avez faites. Toutes les mauvaises choses. Que l'homme ne le sache pas. Toutes les mauvaises choses. Toutes les actions pécheresses. Enregistrées. Au ciel contre ton nom. Tout est pardonné ce soir. Verset 16. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Quand vous vous levez là-bas. Et que tu as une culpabilité dans ta vie. Dis-moi je suis désolé. Et s'il faut que j'aille dire à quelqu'un. À la personne je suis désolé. Je le ferai. Parce que maintenant. Avec ce mot désolé. Tu n'aurais pas dû faire ça. Oh je suis désolé pour ce que j'ai fait. Ton salut est garanti. Au nom de Jésus. Que tu pries les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière efficace. La prière fervente du juste. Nous le faisons dans la nuit. Paul et Silas. Ou dans l'après-midi. Comme Paul et Silas. Ou bien le matin. On dit la prière fervente du juste. A une grande efficacité. A une grande efficacité. Ma prière pour toi ce soir. Aura une grande efficacité. Maladie profonde. Il y aura une plus grande guérison. Grande maladie. Il y aura une plus grande guérison. Parce que la prière du juste. A une grande efficacité. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Les louanges. Les rachetés. Qui libèrent. De toute servitude. Toute servitude. Revenons en acte. Chapitre 16. 25. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas prièrent. Prièrent. Et chantaient. Les louanges. Paul et Silas prièrent. Et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Les captifs les entendaient. Les malades les entendaient. Les incarcérés les entendaient. Et ils écoutant. Ils entendaient la prière. Ils entendaient les louanges. Pensez à cela. Quand est-ce que nous louons Dieu? Nous louons Dieu. En tout temps. Nous louons Dieu. Avant la manifestation. Nous louons Dieu. Au moment de la manifestation. Nous louons Dieu. Après la manifestation. Pourquoi? Pourquoi louons-nous Dieu? Avant la manifestation. Nous louons Dieu. Parce que nous savons ce qu'il fera. Nous disons Dieu. Tu ne peux jamais faillir. Et aujourd'hui tu ne vas pas faillir. Dans mon cas. Dans ton cas. Il ne faillira pas. Si tu pleurais. Tu versais des larmes. Avant de venir à la croisade. Dès que tu es entré. Tes larmes vont te tourner vers Dieu. Ta tristesse va se transformer en joie. Plus de tristesse. Plus de tristesse. Et plus de pleurs ou de cris. Mais nous n'avons pas encore prié. Oui. Je sais que Dieu est un Dieu fidèle. Je loue Dieu. Pour ce que je sais qu'il fera. Avant la manifestation. Nous louons Dieu. Au milieu de la manifestation. Nous louons Dieu. Pourquoi? A cause de ce qu'il fait. Premièrement. A cause de ce qu'il fera. C'est pourquoi nous louons Dieu. C'est pourquoi nous sommes contents. C'est pourquoi nous savons. Que les liens de tout le monde sera rompus. Et parce que je sais. Que je fais partie de ce tout le monde. Et mes liens sont rompus aujourd'hui. Même avant la manifestation. Je loue Dieu. Au milieu de la manifestation. Il y a eu un tremblement de terre. Et on dit. Il est arrivé. Que les liens de tout le monde furent rompus. Et je loue Dieu. Pendant que je vois cette manifestation se produire. Et je sens la force dans ma colonne vertébrale. Je sens la force dans mes bras. Je n'arrivais pas à étendre ça. Je sens la vie qui vient dans mes yeux. Et au milieu de la manifestation. Et je sens la joie dans mon coeur. Que Dieu se manifeste maintenant. C'est pourquoi je loue Dieu. Avant la manifestation. Tu loues Dieu. Au milieu de la manifestation. Tu loues Dieu. Et maintenant. Quand tu viens de l'autre côté. Maintenant tu n'es plus dans le fauteuil roulant. Tu es debout. Maintenant. Tu n'es plus sous la puissance. Des béquilles. Les béquilles ont été jetées déjà. Et maintenant. Sont renvoyés. Et tu es debout. Et tu marches comme moi. J'ai dit. Tu es debout. Et marches comme moi. Maintenant. Que cela a eu lieu. Nous continuons à louer le Seigneur. C'est pourquoi nous sortons. Et nous sortirons. Nous ne sortons pas. Comme si. Oh Dieu. Oh. La foule. Nous sommes tellement contents. Parce que nous avons quelque chose à dire à la foule. Nous sommes contents. Parce que nous avons un témoignage à donner. Avant. Au cours. Et après. Nous louons Dieu. C'est pourquoi. Pour les silasmes. Priez et chantez les louanges de Dieu. Et les prisonniers. Les entendaient. Verset 26. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. C'est pendant que tu chantes ces louanges. Tout à coup. Il y a eu un grand tremblement de terre. Si tu as un grand emprisonnement. Un grand tremblement de terre viendra pour balayer tout au nom de Jésus. Tu as un grand problème. Un grand tremblement de terre viendra. Et ces grands problèmes ce soit. Sont balayés de ta vie au nom de Jésus. On dit. En sorte. En sorte. En sorte. Que les fondements de la prison. Au pluriel. Les fondements de la prison. Furent ébranlés. Ils sont déjà ébranlés. Ils sont déjà ébranlés. Les fondements de l'hôtel. D'où vient ton lien. Est déjà ébranlés. Le fondement. D'où vient la malédiction. Est déjà ébranlés. Le fondement. De ce cancer. Est déjà ébranlé. Le fondement. De cette situation impossible. Dans ta vie. Ébranlés déjà. Alors on dit. Et immédiatement. En un instant. En un instant. En un instant. Toutes les portes s'ouvrirent. Les portes. Ça veut dire quoi? La porte ici. A ma droite. Où se trouve la chorale. La porte est ouverte. Les portes là-bas. Où nos enfants se trouvent. Les portes sont maintenant ouvertes. Les portes devant moi. Les portes de tel autre côté. Toutes les portes sont maintenant ouvertes. Les portes. Partout derrière où tu es. Les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus. Et sur la plateforme ici. A ma droite. A ma gauche. Nous avons les ministres. Les professionnels. Les dignités. Les officiels. Sur la plateforme. Les portes sont maintenant ouvertes. En un instant. En un instant. D'accord. Je suis là aujourd'hui. Je reviendrai demain. Non, non, non. Ce n'est pas demain. Ça. C'est. Prends et part. C'est prends et part. Tu vas prendre et rentrer avec des miracles ce soir au nom de Jésus. Andé. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je le sens comme je suis debout là. Je le sens comme je suis là. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Je te vois là-bas. Et je vois tes liens rompus. Je vois tes chèques brisés. Je vois. Je vois. Je peux voir. Je peux voir. Je vois ça spirituellement. Que tes yeux aveugles sont ouverts au nom de Jésus. Je peux le voir. Voyez ce tome là. Voyez cette femme là-bas. Vous savez. On était à Onisha il y a quelques années. On avait une nuit de miracle. Une nuit de miracle. Et ils ont amené cet homme. Les mains enchaînées. Et ils ont mis un cadenas. Ils ont enchaîné les pieds. Et ils ont mis un cadenas. Pourquoi? L'homme était un fou. Il avait des mots puissants qui le tourmentaient. Et ils l'ont amené là-bas. Notre pasteur d'état. Il est toujours. Il est dans l'état d'humour. Il peut s'en rappeler. Et comme on a amené cette personne. Tout enchaîné. Pendant que je prêche. Je ne l'ai même pas vu physiquement. Je l'ai vu en esprit. Et je savais. Que ce jour sera brisé. Cette nuit là. Et nous avons prié. Et après la prière. Et là. Nous avons ouvert nos yeux. Et l'homme a dit. Pourquoi vous avez mis des chaînes aux mains comme ça? Il a dit. Venez. Enlevez vos chaînes. Et les gens sont venus. Ils ont ouvert. Ils ont enlevé le cadenas. Et ils ont enlevé la chaîne. Il a dit. Et mes pieds. Et ils ont ôté les chaînes de pied. Et l'homme a marché. Pour venir donner des témoignages. Et cet homme. Je me rappelle de lui. Un bon anglais. Il a parlé un anglais parfait. Et il a dit. Ceci est arrivé. Cela est arrivé. Mais maintenant. Je suis libre. C'est ton tout ce soir. Je dis. C'est ton tout ce soir. Tu es libre. Au nom de Jésus. Comme il louait le Seigneur. Toutes les portes furent ouvertes. Et les liens de chacun furent déliés. Furent rompus. Ça c'est toi. Ça c'est moi. Tu es libre ce soir. Au nom de Jésus. Somme 22. Verset 3. Somme 22. Verset 3. Verset 4. Le second. Pourtant tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Quand tu loues Dieu. Tu oublies les liens. Tu oublies tout. Quand tu loues Dieu du plus profond de ton cœur. Le Dieu tout puissant vient d'en haut. Et il habite au milieu des louanges de ses enfants. Et comme nous crions avec joie. Avec bonheur. Avec attente. Inspirant la manifestation. Dieu est là maintenant. Et il habite au milieu des louanges. Au milieu de la joie. Du bonheur de son peuple. Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen. Que tu repartes d'ici avec maladie. Troisième point maintenant. La promesse. Au pénitent. Qui libère. La promesse au pénitent. Qui libère. Tous ceux qui croient. Je crois. Je crois. Acte des Apôtres chapitre 16. Verset 30. Acte 16. Verset 30. Il le fit sortir. Le géolier philippien. Celui qui avait placé les cèpes à leurs pieds. Maintenant. Il a vu. Que ces liens. N'étaient pas approuvés de Dieu. Il a vu. Que les chaînes. Que les joues. Qu'il avait placé sur eux. Lui même. Celui qui a fabriqué le jou. Celui qui a placé le jou. Qui a placé le jou. Là-bas. Il a constaté. Que ce qu'il avait mis sur eux. Que Dieu a ôté cela. Ce qu'ils ont placé sur toi. Dieu va ôté cela. Et finalement. Lui même. Est venu. Il a dit. Seigneur. Il les a appelé Seigneur. Il les a honorés. Il les a respectés. Tes ennemis. Qui t'ont mis des joues sur toi. Car ils verront maintenant que tu es libre. Ils vont te regarder de derrière. Ils vont te regarder de côté. Ils vont courir devant. Ils vont te regarder. Ils vont voir que tu marches. Pas de maladie. Pas de plaie. Pas de chaîne. Libre. Ton cerveau libre. Tes yeux libres. Tes oreilles libres. Tes pieds libres. Et ils te regardent. Ils vont dire. Ça c'est l'homme. Ça c'est la femme. Que j'ai liée. Je l'ai liée. Mais elle est libre. Et ils vont dire. Seigneur. Ils vont t'appeler monsieur. Ils vont dire madame. Ils vont t'appeler madame. Ils vont plutôt mépriser. Parce qu'une puissance. Plus élevée que la puissance. Une grande puissance. Plus grande que la puissance. Est venue. Pour t'affranchir. Que faut-il que je fasse pour être sauvé. Tu as quelque chose que je n'ai pas. Tu as le salut. Que je n'ai pas. Je veux avoir. Ce que tu n'as pas. Tes ennemis viendront. Je vois. Un type de joie. Que je n'ai jamais vu. Que je veux faire. Pour que j'ai la joie du salut. Amen. Amen. Tes ennemis. Ils vont t'envier. Qu'est-ce qu'il faut faire. Pour être sauvé. Verset 31. Et ils ont dit. Crois. Au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Et ils sont allés au-delà de la question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé. Ils ont dit. En réalité. Tu seras sauvé. Et aussi ta maison sera sauvée. Ton frère sera sauvé. Ta soeur sera sauvée. Ta mère sera sauvée. Ton papa sera sauvé. Ils ont dit. Crois. Au Seigneur Jésus Christ. Et tu seras sauvé. Toi et ta maison. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Dans ce même chapitre. Verset 35. Verset 35. Quand il fit jour. Rappelez-vous. Les portes étaient ouvertes. Dans la prison. Cela a eu lieu dans la nuit. Vers le milieu de la nuit. Prièrent. Chantent. Rappelez-vous. Les choses qui se sont produites. Ont eu lieu dans la nuit. Et quand il était jour. Le magistrat a envoyé. Ils ont envoyé le sergent pour dire. Quand il fit jour. Les prêteurs. Envoyer les lecteurs. Pour dire aux yeux. Relâche ces hommes. Relâche ces hommes. Ils n'ont rien fait d'autre. Le seigneur a tout fait. Paul et Silas. Ils ont prié. Loué le seigneur. Et les portes étaient au vote. Les fondements de la prison. Ils ont été ébranlés. Et les liens de chacun. Ont été rompus. Pendant qu'ils étaient là. Parce qu'ils devaient donner le message du salut. Aux géoliers philippiens lui-même. Quand ils s'occupaient de leurs affaires. Et que tous leurs problèmes sont terminés. Et toutes les chaînes étaient brisées. Sans rien demander. Sans payer de l'argent. Sans consulter qui que ce soit. Les magistrats d'eux-mêmes. Les lecteurs. La chose dans leur coeur. Le type de punition qu'on voulait leur donner. Ils vont réaliser. Qu'ils ne vont plus jamais prêcher Christ. Ou prier au nom de Christ. La chaîne de leurs pensées était déliée. Et ils ont envoyé des lecteurs. Pour dire. Relâche ces hommes. Et le géolier. Annonça la chose à Paul. Les prêteurs. Ont envoyé. Dites. Qu'on vous relâcha. Je vais vous annoncer. Toutes les puissances qu'ils voulaient. Ont réalisé. Qu'ils ne peuvent plus rien faire. Contre. Ce que Christ a. A achevé au calvaire. Je vous envoie. Dire. Que. La puissance majestueuse. De Dieu du ciel. M'a envoyé. Pour dire. Que vous pouvez aller libre. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Vos liens sont brisés. Et j'envoie. Les prêteurs. Dites. Qu'on vous relâcha. Maintenant. Maintenant. Donc. Sauté. Et allez. En paix. Où est-il là-bas. Allez. En paix. La paix. Dans ton cœur. La paix. Paix. Dans votre vie. Maladie est partie. Péché pardonné. Puissance brisée. Malforestation dans ta vie. Mes frères. Tu peux aller libre. Sœurs. Tu peux aller libre. Même le magistrat a dit. Il n'y a pas de raison. De te garder. Dans cette prison. Puisque le ciel est venu. Maintenant. Nous sommes d'accord. Tu es pas libre. Qui est libre ce soir. Qui est libre ce soir. Tu es libre au nom de Jésus. La tête baissée. Les yeux fermés. Il va te libérer des chaînes du péché. Tu n'as pas dit amène à ça. Il va pas donner tes péchés. Il ôtera la culpabilité de ta vie. Il ôtera la condamnation de ta vie. Il ôtera les péchés. Sois sincère. Il y a un grand miracle qui vient dans ta vie. Tu sais que tu es un pécheur. Et tu veux que Christ. Notre rédempteur. Notre Seigneur. Celui qui vient soudainement. Et immédiatement. Et ôte. Le fardeau. Et l'emprisonnement. Du péché. De nos vies. Lève ta main. Qu'est-ce que je veux. Je veux ce pardon. Ce salut. Je veux cette libération. De cette puissance dominante du péché de ma vie. Lève cette main. Que Dieu te bénisse. Parce qu'aujourd'hui tu es libre. Des liens. Du péché. Lève la main. Comme tu lèves la main. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Et dis oui. Je suis l'homme. C'est moi l'homme. Mes portes de prison. Du péché. Sont déjà ouvertes. Et tous les jours. Qui sont brisés. Et l'impuissance que j'avais. Je n'arrivais pas à vaincre avant. Maintenant. L'impuissance est ôtée. Je crois. Par le Seigneur Jésus Christ. Lève-toi là-haut-il. Je vais prier maintenant. Et à la fin de la prière. Quand tu entendras le nom de Jésus. Le salut est venu en toi. Et le salut sera entré. Père au nom puissant de Jésus. Nous te remercions. Quel grand Dieu es-tu. Un Dieu aimable. Un Dieu compatissant es-tu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Sera sauvé. Seigneur je prie. Pour quiconque. Ici. Tout le monde en ligne. Qui lève la main. Et qui veut le salut du Seigneur. Sauve-les. Au nom de Jésus. Et brise le pouvoir du péché de leur vie. Libère-les. Et qu'ils aillent en paix. Pas d'incrédulité. Pas de tourment. Pas de regret. Dans la vie. Pas de condamnation. Pas de condamnation. En toi. Comme nouvelle créature. En paix. Et vis libre. Des péchés. Libérée des péchés du passé. Merci Seigneur. Nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Nous prions. Que Dieu vous bénisse. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Et je reviendrai après. Pour toujours. De maladies. De possessions démoniaques. Qui seront ôtées de la vie de chacun. Que Dieu vous bénisse. C'est un moment merveilleux. Tu as reçu la liberté. Tu as libéré. Tes liens du péché. Tu n'as plus dans la captivité de l'ennemi. Dans la prison des méchants. Vous qui avez levé la main partout. Vous nous écoutez. Gardez les mains levées. Et nos conseillers vous donneront. Le formulaire. Rempli. Et donnez donc. Les informations correctes. Numéro de téléphone correct. Nous voulons continuer à vous aider. A prier pour vous. A tenir. Et à jouer de cette liberté. Si tu nous suis en ligne. Et tu as donné ta vie à Christ. Après le message du pasteur. Ce soir. Il y a un lien. C'est un lien. C'est un lien. C'est un lien. C'est un lien. Ou à la télévision. Et tu as donné ta vie à Christ. Envoie nos prénoms. Ou numéro qui vous sont communiqués. Pas WhatsApp à ce numéro. Tu peux aussi nous contacter. Si ce n'est plus de 134. 91. 54. 44. 92. 63. Et il y aura donc le rallye de converti. Une banquée spéciale. Pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Au cours de cette croisade. Et c'est le dimanche 3 mars 2024. Dans toutes nos églises. De par le monde. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur. Depuis le premier jour. Jusqu'au dernier jour. On vous contactera. Pour vous donner les informations. C'est criteré. Jusqu'au désir. Et c'est d' patch. En l'avenir là. Et c'est d' patch. On vous présente. Tu instance. V'annir àanzissant. En l'avenir là. Je vous présente. Merci. Merci. Qui s'affiche, cliquez dessus et remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider. Et si vous nous écoutez à la radio, à la télévision, et vous donnez votre vie à Christ. Vous pouvez nous écrire par les numéros qui vous sont communiqués. Soyez toujours en esprit de prière, vous autres qui êtes assez. Parce que notre mousse comme Moïse a eu levé sa main. Notre... De toute affliction satanique, le cerveau va vous délivrer. Soyez en esprit de prière. Appelez-vous ce que Dieu a dit. Il est présenté là. Il est là pour se manifester. Ne soyez pas pressé de partir. C'est temps d'y aller pour eux. Et au cours de l'adoration, beaucoup recevront plus. Et beaucoup recevront le meilleur. Ne bouge pas. Je prépare le meilleur. Je prépare le meilleur. Sois en prière. Tout ce que tu as préparé pour moi ça, je ne veux rien rater. Sois en prière. Tu sentes en preuve de prier le Seigneur. c'est l'avant dernier jour et doit pas rater pour toi saigneur je suis là je te perds dans le serpré est-ce que nous pouvons nous lever maintenant il viendra prier pour nous libérer de tous jours aimer levons nous pour la prier maintenant rappelez-vous les portes de la prison sont déjà ouvertes rappelez-vous les fondements de la prison sont ébranlés rappelez-vous que tous vos liens sont brisés je vous parle de ces gens les liens étaient brisés pour chacun des façons surprenant ils étaient assis jusqu'à ce que le géolier jusqu'à ce qu'il s'est réveillé tu vas échapper tu vas te lever le fauteuil roulant tu vois le brisé tu vas jeter le bâton les béquilles et tes oeufs aveugles qu'est ce qui va arriver ce soir seront ouverts tes oreilles souvent s'ouvrir et les sanités la folie qu'est ce qui va arriver ce soir délier la cellule à lui délier la laisser la les délire la celer à l'est ouais tu lèves une main et impose toi mais l'autre mais là où tu as le défi et tu loupes dieu ce soir tu loupes dieu ce soir paix au nom de jésus nous savons que les fondements de la prison sont déjà ébranlés nous savons que toutes les portes de la prison sont déjà ouvertes nous savons que toutes les chaînes les liens tout est ôté ton peuple est délié au nom de jésus maladie tu n'as aucune affaire là bas si personne c'est pourquoi je commande sans au nom de jésus problème de cerveau insanité folie démon tu n'as aucune affaire là bas je vous commande sortez au nom de jésus douleur dans les jointures douleur dans le ventre douleur au dos douleur à la hanche douleur dedans dedans dans les eaux tu n'as aucune affaire là bas sort au nom de jésus cancer ma fille mon fils là bas n'est pas ta propriété tu n'as reçu aucun droit de rester dedans dans ce corps ils sont déjà déliés cancer sort au nom de jésus il sait sort au nom de jésus VH sida ou toute autre maladie qui emprisonne le peuple de Dieu l'un après l'autre à ma droite devant moi à ma gauche là bas regardez derrière au milieu toute forme de maladie sortez-en au nom de jésus en ligne gloire à Dieu vous donnerez votre témoignage ce soir je vous commande que tout défi que tout jougue tout démon tout ce que le diable l'ennemi a placé là bas maladie appelée maladie infimité soyez ôtés au nom de jésus seigneur je prie partout que les yeux aveugles s'ouvrent les oreilles sourdes s'ouvrent langue muette soyez déliés parler maladie incurable disparaissée seigneur confirme le miracle confirme la manifestation seigneur je prie c'est fait c'est fait c'est fait ici partout c'est fait pour tout le monde sans exception miracle fait au nom de jésus merci seigneur merci seigneur merci seigneur au nom de jésus nous prions et tout le monde encore nous crions ils ont prié chanté le louange au seigneur avant les miracles ils ont loué le seigneur parce qu'ils savaient que ça venait au milieu des miracles ils ont loué dieu parce qu'ils savaient que ça se produisait et après le miracle maintenant quand nous avons fini la prière nous louons dieu parce que nous savons que tu es délié au nom de jésus merci merci